Avant première, tournage, critique, coup de projecteur, nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7ème art africain, Cine Feria, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Eferia FM. Le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Eferia FM, On a constaté que l'année 88, deux ans avant l'enfin de l'apartheid, a été une année de mobilisation avec des cinéastes anglo-saxons qui se sont mobilisés pour dénoncer l'apartheid à travers le cinéma. On a donc parlé de ces deux adaptations de Pleurs au pays bien-aimé, des films de Richard Attenborough, tout réalisé en 88. Un autre film également que je voudrais évoquer avec vous, dont je voudrais parler avec vous, c'est Tsotsi, qui a été vraiment un événement en 2006 à ce moment-là, c'est après l'apartheid, mais c'était un véritable événement. C'est un film de Gavin Wood, un film coproduit par le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, et qui a une durée de 1h34, il est sorti donc en 2006. Il raconte l'histoire dans un bidonville aux abords de Johannesburg, en Afrique du Sud. Un jeune homme de 19 ans, orphelin, a perdu tout souvenir, il est amnésique, de tout son passé jusqu'à son propre nom. Il s'appelle donc Tsotsi, qui signifie voyou en sud-africain, ou gangster dans le jargon des ghettos. Sans nom et sans passé, sans ambition également, il n'existe que dans un présent qui est marqué par la colère, par la révolte. Un soir, une femme descend de sa BMW et tente d'ouvrir le portail de sa maison. À ce moment-là, Tsotsi sort son arme, l'agresse, tire et s'échappe avec sa voiture. À ce moment-là, il s'aperçoit qu'il y a un enfant sur la banquette arrière qui pleure. C'est un film poignant parce qu'on voit bien dans quel état l'apartheid a laissé ces jeunes gens livrés à la délinquance, livrés au crime, et qui rentrent dans une tragédie épouvantable. Et puis, il y a un autre film de Tim Robbins qui s'appelle Au nom de la liberté, qui a été réalisé en 2007, qui est un film de Philip Noyce, qui est un grand réalisateur, très connu, et qui a été produit également, coproduit par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Le film a bénéficié également de la présence, en haut de l'affiche, de Tim Robbins, qui était vraiment un acteur de grand renom et qui lui aussi était un militant anti-apartheid. Le film raconte l'histoire en Afrique du Sud. Ça se déroule en Afrique du Sud. L'histoire de Patrick Chamousseau, qui mène une vie ordinaire avec sa famille et qui travaille à la raffinerie de pétrole de Secunda. Lorsque les activistes tentent de faire sauter la raffinerie, Patrick n'est pas là. Il a pris une journée pour aller encourager son équipe de foot lors d'une finale et pour rendre visite en secret au fils qu'il a eu avec son ex-petit ami. Nick Voss, un policier blanc, arrête Patrick et deux autres ouvriers noirs. Pour protéger son mariage, Patrick cache l'alibi qui pourrait le sauver jusqu'à sa femme plécieuse soit arrêtée en son tour et battue de manière sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre film qui relate l'apartheid, qui est sorti en 2004, c'est un film de John Borman, également réalisateur britannique très connu, qui a eu une palme d'or à Cannes à un moment donné. Et bien ce film s'appelle In My Country, Dans mon pays, qui est une coproduction entre le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Alors là il y a eu deux grands noms du cinéma, Juliette Binoche qui est une actrice magnifique, une actrice française magnifique, et Samuel Jackson. Le film raconte, bien sûr l'action se déroule en Afrique du Sud, mais en 1995, c'est-à-dire juste après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Et il raconte toute l'histoire qui entoure la commission dite de vérité et de réconciliation, un peu la concorde civile si vous voulez, qui a été établie pour mettre face à face les bourreaux et les victimes. Et pour que les gens soient contraints de témoigner, ou moins témoigner des horreurs de l'apartheid, faire leur mea culpa, demander pardon aux victimes, et passer à autre chose. C'est ainsi que Nelson Mandela, qui avait insisté pour instaurer cette commission vérité et réconciliation, a réussi à dépasser ce stade de la haine profonde. Au moins il y a eu la parole qui s'est exprimée, et ensuite les deux communautés ont pu, non pas vraiment cohabiter, mais coexister. Allez, on va dire coexister. Le journaliste noir américain, Longstom Whitfield, qui est joué justement par Samuel Jackson, et la poétesse africanaire Anna Malone, assistent aux audiences, tout en enquêtant sur un ancien bourreau de la police sud-africaine. Ils vont ainsi s'interroger sur leurs propres identités et sur leurs propres racines, chacun de son côté. Mais leurs différences, finalement, vont aussi les rapprocher parce qu'ils assistent à quelque chose qui est historique et qui va changer le destin de l'Afrique du Sud. Sous-titrage ST' 501 Et puis il y a un autre film qui s'appelle Red Dust, la poussière rouge de Tom Hooper. Vous voyez, tout ça, ce sont des grands cinéastes qui se sont engagés dans ce combat anti-apartheid. Ce film est sorti, ce film est un film américain, strictement américain, qui est sorti en 2005 et qui raconte l'histoire d'une activiste anti-apartheid qui décide de venir en aide à un procureur dans le cadre d'une affaire complexe. Ce procureur qui subit énormément de pression extérieure et qui veut mener son enquête jusqu'au bout, qui veut faire fi des préjugés, des idées reçues, et qui veut simplement impliquer la loi mais qui reçoit beaucoup de pression et d'entraves et cet activiste anti-apartheid va l'aider à sortir de cette situation. Puis il y a un autre film qui s'appelle La puissance de l'ange qui est de John Avilsen qui est sorti en 1992 aux Etats-Unis et en France. C'est une coproduction entre l'Australie, la France et les Etats-Unis. 1992, je vous le rappelle, c'est deux ans après la fin de l'apartheid et on est en pleine reconnaissance du rôle des uns et des autres. John Avilsen est également un grand réalisateur et il a bénéficié dans le casting de deux grands noms du cinéma pour le personnage africain du Sud. C'est Morgan Freeman, évidemment, personne n'ignore qui est Morgan Freeman et puis quelqu'un qui a joué le rôle de 007, de l'espion 007 et qui est Daniel Gregg. Le film en anglais s'appelle The Power of One La puissance de l'ange en français quand il est sorti en France en 1992 et le film raconte depuis les années 30 déjà début des années 30, on se situe à l'action des parents anglais de parents anglais le personnage P.K. est né en Afrique du Sud avec les événements qui se déroulent en Europe au début des années 40 Il voit la montée du nazisme et le début de l'apartheid qui engendre l'internement de ses amis noirs Il fait le lien entre le nazisme et il assimile l'apartheid à une forme de nazisme. C'était un discours déjà très, très audacieux qui ne plaisait pas aux pays européens déjà qui soutenaient ouvertement ou plus ou moins ouvertement l'apartheid. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre film, c'est Safarina Safarina qui est un film de Daryl James Roth qui est de 1993, juste une année après qui est une coproduction entre l'Afrique du Sud les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France et ce film raconte l'histoire de la jeune Safarina chronique du rôle clé qu'ont joué les enfants dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et du processus qui a mené à la libération de Nelson Mandela. C'est un peu lié à la vie de Nelson Mandela mais là, on met le focus sur les enfants la résistance des enfants et leur participation à la lutte anti-apartheid. Et puis alors après, il y a un film énorme de grand succès, c'est Zoulou un film de Jérôme Salle qui est sorti en 2013 et qui est donc assez récent avec Orlando Bloom je vous rappelle qu'Orlando Bloom était le personnage principal de Kingdoms of Heavens de Ridley Scott. Et Forrest Whitaker, évidemment qui est un acteur noir américain de premier plan on peut considérer qu'avec Denzel Washington tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...